Bonjour chers internautes, merci de nous prendre en marche pour cette nouvelle émission. Et bien le sujet que nous allons abonner ce jour est le suivant. Quelles sensations ressentiez-vous avant de passer à l'acte avec un nouveau mec ? N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche de notification, commenter, liker, partager nos vidéos et les réseaux sociaux. Abonnez-vous en activant la cloche de notification et sur ce je vous dis à tout de suite. Bonjour, bonjour, comment allez-vous ? Ça va bien, je suis d'accord. Quelles sensations ressentiez-vous avant de passer à l'acte avec un nouveau mec ? Selon le monde, mes propos, je ressens quelque chose de différent par rapport aux autres. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Jean, il me dit que c'est une nouvelle personne, comment ça se fait passer, est-ce qu'il va m'aimer, je ne sais pas. Oui, on sait un peu de tout quoi. Ça c'est clair. Il dit que je me sens un peu bizarre quoi, parce que je me dis que non, ça ne serait pas la même chose comme les autres quoi. Mais le bizarre, on peut traduire ça par quoi ? Par quelles sensations ? De peur, de stress ? Jean, un peu stress, et puis... Jean, la peur, elle a confié sur toi apparemment. Si, il a confié sur moi. D'accord. Ça peut. Il est un peu bizarre, mais on ne sait jamais. Justement. Peut-être qu'il peut ne pas aimer. Voilà, même si c'est ça, il peut dire autre chose quoi. On s'appelle sa réaction en gros. Merci beaucoup, c'est tout. Merci bonne journée. Merci à vous de vous. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va. D'accord, c'est votre magazine ? Oui. D'accord. La question est la suivante. Quelles sensations ressentiez-vous avant de passer à l'acte avec un nouveau mec ? Bon. Mais c'est mon genre, c'est genre de tout cas, ça peut plus qu'il a dit à vous faire son âge, il a pour son âge, il a pour tout ce qu'il veut. Donc c'est genre de tout cas, il n'y a pas à avoir un truc. Pour le dernier écoulacet, il y a quoi, c'est rien. Aïe ! Aïe ! Au moins, cela-ci ne m'a rien donné, il ne me fait rien. Et ça, il pouvait refuser son écoulacet. Moi aussi, il m'a donné la toucanie. Aïe, il n'a pas lui de faire rien. Continue. Donc tu n'auras pas... Sinon, tu ne fais pas stresser. Non, pourquoi ? Il ne veut pas le stresser, le jeu qui me dit, mais qu'il a envie, lui donne. Il n'a pas le dossier. D'accord. Parce que tu bouffes son agent, donc du coup, pour toi, c'est normal. Il n'a pas fait le burn du stress. Pourquoi ? Je ne sais pas si tu as senti mal à l'air parce qu'il ne t'a jamais vu faire la position, tout ça. Non, il n'a pas mes sentiments, puisqu'il me donne tout ce que je veux. Au moins, si on leur refuse, je vais lui donner un coup. Peut-être qu'il va me rendre, je ne sais pas. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Il a lui donné un coup, un coup, la salle, il va passer à me tuer. Ça ne peut pas tuer. Il ne va pas me tuer. Il a lui donné. D'accord, merci, bonne soirée. Merci à vous. Bonjour, la tata. Bonjour. Comment tu vas ? Bien. On a encore la question la suivante. Quelles sensations ressentiez-vous avant de passer à l'acte avec un nouveau mec ? D'abord avec un nouveau mec, c'est parce que moi, d'abord, moi, d'aller avec un homme, il faut que je l'aime d'abord. Justement. Et si je l'aime, il n'y a pas de problème. Si je sais qu'on s'aime, je l'aime, il m'était confiant, je lui fais confiance, je vais avec lui. D'accord. Je ne ressens rien de mal, seulement du plaisir, parce que je sais que je l'aime et je me fais confiance aussi. Parce que je sais qu'après avoir fini avec moi, après avoir fini sur le lit, je sais qu'il va ressentir que du plaisir, parce que je lui fais confiance. Mais tu n'auras pas un peu peur du fait que peut-être, peut-être qu'il ne peut pas aimer dans certaines positions que tu vas te faire tellement confiance. Je ne veux pas avoir peur de ça parce que je me fais confiance. Certaines femmes ont une dons spectaculaire. Donc je sais que après, il n'y aura rien que du plaisir. Et lui-même, il va apprécier aussi. Merci, bonjour d'avis. Bonjour, madame. Comment tu vas ? Oui, ça va. La question est la suivante. Quel sentiment ressens-tu avant de passer à l'acte avec un nouveau mec ? Avant de passer à l'acte avec un nouveau mec, moi, en tout cas, de mon côté, je peux avoir peur. À ce moment, je ne sais pas si ce dernier peut me tromper, si ce dernier peut me laisser. Donc, ce n'est pas pour dire que non, j'ai honte de la personne, je ne peux pas avoir honte de lui. Non, non, non. Ah, ok. Mais je sais que non, je ne peux avoir peur, même si je ne lui montre pas que j'ai peur, dans mon cœur j'ai peur. Justement. À ce moment, je me dis, peut-être demain, il peut me laisser. Donc, je n'ai peur de ça. Et que penses-tu de certaines filles qui disent qu'elles ont honte de passer à l'acte avec un premier, avec le nouveau ? Bon, selon toi, c'est déjà quoi. Chacun a son... Tu es quand même, chacun a son manière de... Est-ce parce qu'elles ne savent pas bien faire l'amour, bien ? Voilà, j'aime pas aussi, c'est ça. Si tu ne peux pas prendre ton mode bien, tu peux avoir honte de ça aussi. Il y a une fois, il y a des filles aussi qui ont des gens, vous êtes dans la maison, bébé, tu peux éteindre la lumière. Non, tout ça là, c'est la honte. On n'a qu'à arrêter ça, on n'a qu'à se voir vis-à-vis. Sans se voir, il y a des respects aussi qu'il peut nous donner. Nous, on peut l'aide de respecter, c'est ça aussi. Il y a des respects. La vérité. Merci et bon journal. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien. Dans quoi quelles sensations ressentis avant de passer à l'axe sexuel avec un nouveau mec ? La honte, un peu, on me s'est un peu gênée parce que c'est une première fois, il y a fait un genre de bêtises. Mais c'est un peu gênée et puis la honte. Mais pourquoi tu as honte de lui ? Pourquoi tu as honte avant d'aller faire ça ? Un peu c'est une première fois et puis au fait, on ne connaît pas le mec. Je ne sais pas comment il va approuver ta manière de faire. Oui, oui. Il peut être brutal aussi. Et ça aussi, oui. Bonjour chers internautes. J'espère que vous vous portez bien. Je suis très ravie d'être en votre compagnie cet après-midi. Et voilà, nous allons aborder un sujet spécial. Et le sujet parle des aphrodisiacs, des hommes qui utilisent des substances afin de les amener à bien faire les rapports sexuels. Et le sujet est le suivant. Pour ou contre les aphrodisiacs ? Donc, nous allons poser cette question aux filles. Et elles vont nous dire si elles sont pour ou contre ces aphrodisiacs. D'accord. Et sur ce, je vous dis à tout de suite. Allons à découvrir des personnes qui vont répondre à notre question. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Je vais bien. D'accord. D'abord, merci d'avoir accepté de répondre à notre question. La négociation n'a pas été facile. Ok, voilà. La question est la suivante. Pour ou contre les aphrodisiacs ? Bon, personnellement, je ne suis pas pour. Donc, tu es contre. Voilà. Pourquoi tu es contre ? Bon, moi, me concernant, je préfère que ce soit naturel. Voilà. D'accord. Maintenant, je ne sais pas. Peut-être ceux qui l'utilisent, peut-être qu'ils trouvent un plaisir en le faisant. Mais moi, je préfère vraiment que mon homme soit naturel. C'est son envie, tout ça, c'est son naturel, son excitation, son naturel. Voilà, voilà. On dit aussi souvent, quand ces hommes ont utilisé ce genre de substance, ça leur permet de mettre la fille à l'aise. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous n'avez jamais tombé sur quelqu'un comme ça ? Non, non, non. Ah, ok. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépend de la personne. Voilà, ça dépend de la personne. La personne peut faire sans et puis va trouver qu'il n'est pas à l'aise. Pourquoi ? Voilà. Donc, ça dépend de la personne, ça dépend des individus, ça dépend aussi de la famille. Moi, je préfère que ce soit naturel. Merci, bonne soirée. Merci. Bonsoir, la rentrée. Bonsoir. Comment tu vas ? Je vais bien. D'accord. Pour ou contre les aphrodisiacs ? Non, en tout cas, moi, je suis contre. C'est contre ? Pourquoi tu es contre ? Parce que non, pour faire vrai amour, tu n'es pas obligé de prendre le corps ou bien quelque chose. En tout cas, moi, je suis contre ça. D'accord. C'est contre un homme ? Un vrai garçon n'a pas besoin. Un vrai garçon n'a pas besoin. Pourquoi ? Non. Non, ceux qui prennent, ne sont pas de vrais garçons. En tout cas, ils sont vrais garçons, mais... Genre, on matait les rapports, ils ne sont pas trop. C'est pas trop. C'est juste qu'ils ont mis de le prendre, prendre ça. Ils ont 100 salades, c'est qu'ils sont vrais. Hum, ça, c'est clair. Tu vois. Bon, en tout cas, moi, je suis contre ça. On voit que Marie n'utilise pas ça. Bon, non, non. Mon mari... Ah, ok. On les amène sortis, puis l'été, Yves, il a fait rapport avec toi ? Pour mon mari, mais on ne peut pas alcool, sucrerie ou rien. C'est pas pour toi aussi, espéris ? Non. C'est quoi tu bois ? Bon, au moins, c'est sucrerie. En tout cas, alcool, là. Félicitations à vous. Merci. D'accord. Donc, merci, bonsoir. 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 Comment tu vas ? Je vais bien. Voilà, toutes nos excuses. Non, tu parles, quoi. D'accord, merci. Tu es pour ou contre les aphrodisiacs ? Non, je ne suis pas. Bon, on peut dire je suis contre parce que... Tu es pour ? Je suis pour. Parce que ? Parce que ce n'est pas bien. Expliquez-moi, je ne comprends pas. C'est ça que tu es contre, alors ? Oui, c'est ça. Tu n'aimes pas, je n'aime pas. Ah bon ? Je n'aime pas ça. D'accord, donc tu es contre. Mais pourquoi tu es contre ? Parce que quand les gars prennent ces gens de trucs, là, en faisant le rapport avec la femme, ils deviennent brutals. Hum, ça, c'est clair. Tu vois, donc quand c'est comme ça, ce n'est pas trop ça. Alors, un homme doit être en jambes, le jour, il sait qu'il est en jambes, il le fait, le jour, il n'est pas celui-là, il ne le fait pas. Et, ah, ah. Tu vois, quand les gars prennent les muscles, ça fatigue la femme. Il devient brutale, souvent il nous plaise, souvent il fait le tout, donc on sait que ce n'est pas bien. Tu vois, donc je préfère quand c'est naturel. Et ton homme qu'elle a, c'est lui, c'est quand c'est naturel. Lui, il n'utilise pas ça. Non, non, non. Merci, bonne soirée. Merci. Merci.